... En 2021, l'Europe et l'Asie ont été les principaux partenaires commerciaux des entreprises burkinabées en importation comme en exportation. Les exportations ont totalisé 3 345 milliards de francs CFA, tandis que les importations se sont inscrites à 2 069 milliards. Je vais vous donner un peu les proportions. Les exportations ont été faites pour 76 % en destination de l'Europe, pour 17 % en destination de l'Asie, pour 6 % avec les autres pays africains et avec le continent américain, 0,2 %. Pour ce qui est des importations, les origines étaient la provenance de Chine, principalement, et de l'Asie de façon générale pour 38 %, de l'Europe pour 27 %, de l'Afrique pour 27 % et du continent américain pour 7 %. L'éloignement, les différences culturelles et réglementaires, le choix des moyens de paiement sont autant d'éléments qui font qu'il est de plus en plus risqué d'avoir des transactions à l'international. Fort heureusement, il y a des moyens de contenir et de mitiger ces risques et pour cela, il vous faut l'accompagnement d'experts. Bonsoir, chers clients, chers partenaires. Bienvenue à ce nouveau webinaire sur le thème « Optimiser et sécuriser vos opérations internationales. » Parole d'experts par Société Générale. Je suis Robert Diallo, le directeur commercial entreprise de Société Générale Burkina Faso. Je suis votre modérateur ce soir. Pour commencer, je vais demander à Willy Tchengé, le tout nouveau directeur général qu'on va vous présenter déjà rapidement. C'est que Willy Tchengé est un homme d'expérience avec une riche carrière à l'international. Il a occupé des responsabilités pendant plus d'une dizaine d'années en banque d'investissement et de financement à Paris et à Londres. Et c'est en 2014 qu'il rejoint les filières africaines du groupe, d'abord en Côte d'Ivoire et au Sénégal, où il occupait très récemment le poste de directeur général de Yop Management. Nous avons avec nous M. Garané. Je vais vous présenter tous les panélistes avant de passer la parole à Willy, qui est le directeur général de la Société de Gestion Plateforme Sylvie, un agrégé Sogesi SA, qui nous fait l'amitié d'être là. Il est un ancien cadre supérieur des fonctions commerciales auprès d'opérateurs Télécom au Burkina Faso. M. Garané est au centre de la mise en place de la plateforme Sogesi, qu'il conduit depuis 2016 et qui est aujourd'hui au centre du dispositif en matière de facilitation des importations et des exportations. Nous avons aussi avec nous, depuis Paris, Blandine Gamblin. Elle est la directrice régionale Trade Finance pour la zone afrique au sein du groupe Société Générale. Blandine, c'est 34 ans d'expérience dans le groupe, a diverses responsabilités en banque de financement comme d'investissement en France et au Canada. D'abord spécialisée sur les matières premières, elle conduit depuis 2015 le développement des solutions et l'accompagnement de nos clients en matière de Trade Finance sur la zone Afrique. Nous avons avec nous aussi Michael Avou. Il est le directeur de la salle des marchés pour la zone Afrique subsaharienne. Il jouit d'une riche expérience sur les marchés financiers en France puis à Londres où il a conduit au sein de plusieurs groupes bancaires et financiers des solutions adaptées aux clients en matière de couverture de risque de changer de taux. Depuis 2021, en sa qualité de directeur de la salle des marchés, il coordonne le développement de l'activité de changer de taux sur 7 filiales en Afrique subsaharienne. Nous avons aussi avec nous notre expert local que vous connaissez tous, qui est Aruna Gouba, qui est au sein de la direction commerciale entreprise. Il est responsable du pôle transactions bancaires. Il totalise plus de 12 années d'expérience sur le marché bancaire burkinabé. Il a occupé des responsabilités commerciales dans la gestion de la clientèle entreprise et accompagné depuis plus d'une dizaine d'années les acteurs du marché sur les solutions d'encaissement et de paiement à l'international. Expert de la réglementation d'échanges en vigueur dans l'UOA, il a fortement participé à la mise en place des métiers de trade finance et de FX. Vous constatez avec moi que le panel est bien riche, donc que ce soit bien pour nos échanges de ce soir. Donc je reviens à Willy, j'avais anticipé en te demandant un peu de nous dire pourquoi ce webinaire et si tu peux nous présenter un peu aussi Société Générale Burkina Faso et aussi un peu l'organisation du groupe. D'accord. Merci Robert. Déjà, je vais commencer par saluer nos chers clients, nos chers partenaires et les remercier justement d'assister à ce webinaire que nous espérons justement interactif et à travers lequel nous comptons leur apporter des éclairages, des lumières sur les questions qu'ils pourraient avoir. L'idée restant fondamentalement de partager nos différentes expertises. Alors, le groupe Société Générale. Société Générale, c'est l'un des plus anciens et plus grands acteurs financiers. Groupe européen spécialisé dans les services financiers et la banque assurance et qui déjà depuis un peu plus de 150 ans accompagne 25 millions de clients à travers le monde grâce à 117 000 collaborateurs disposés dans 66 pays. Donc déjà, c'est en termes de Global Pictures, c'est un groupe présent mondialement, global à travers ses diverses expertises. Alors, évidemment, ce groupe est présent en Afrique, puisqu'on est sur l'ensemble des continents. En Afrique, sur 17 géographies différentes, Maghrébine, Afrique subsaharienne, où nous avons une organisation régionale, dont la région Afrique de l'Ouest, composée de huit pays, dont fait partie SG Burkina Faso. Donc, il y a SG Burkina Faso, aux côtés desquels nous avons la filiale de Côte d'Ivoire, celle du Sénégal, le Ghana, la Mauritanie, la Guinée, Conakry, le Togo et le Bénin. Et j'espère que je n'ai oublié aucune. Voilà, donc huit filiales sur l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est l'organisation, la dimension régionale de notre organisation. Par ailleurs, nous sommes organisés en hub, en hub et en ligne métier. Et là-dessus, je laisserai Mickaël et Blandine nous en dire plus. Et dans le quart de ce webinaire, justement, nous allons avoir les expertises et les partages, notamment du hub Salle des Marchés et de la filière Trade Finance. OK ? Donc, alors, Société Générale Burkina Faso, SGBF, c'est une banque, c'est la seule banque internationale du pays, du Burkina actuellement, il faut le dire, et c'est une banque solide, majoritairement donc détenue par le groupe Société Générale. C'est une filiale de Société Générale et c'est un acteur, un fort acteur de l'économie burkinabée. À travers l'accompagnement d'entreprises, de différents profils, les grandes entreprises, mais aussi les petites et moyennes entreprises et industries, les particuliers de différents profils. Et troisième volet, c'est aussi une banque présente aux côtés de l'État. Ça veut dire que nous sommes aussi dans les financements des grands projets d'État. Et sur cette année, nous aurons accompagné à hauteur, enfin, nous aurons en livre environ 489 milliards d'encours, justement, orientés justement sur ces différents financements que j'ai présentés. et ce qui nous positionne Société Générale Burkina Faso comme à la troisième place en termes de banques, enfin, troisième place parmi les banques en termes d'emplois. Voilà. Voilà de manière assez succincte ce que c'est que Société Générale, globalement, et Société Générale Burkina Faso. Très bien. Merci Willy. On reviendra vers toi parce qu'on a déjà reçu quelques questions qui te sont adressées. Alors, je vais demander à Blandine Gamblin de parler un peu de son hub et de nous dire un peu comment elle intervient, en fait, sur la zone afrique. En fait, de communiquer avec vous tous, de recevoir, en fait, vos demandes, vous, comme client, effectivement, ou prospect de Société Générale. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous, de pouvoir répondre à vos demandes et de pouvoir vous assister. Donc, je suis, en fait, depuis très longtemps, en effet, chez Société Générale. J'ai passé 15 ans, en effet, dans la banque d'investissement au niveau du financement des matières premières. Et je suis arrivée dans la ligne métier Transaction Banking pour, en fait, lancer la ligne métier Monde, Trade Finance, dont l'objectif premier est de vous accompagner, d'accompagner vos flux vers l'international et d'accompagner nos clients qui sont, en fait, dans les différentes zones Amérique, Asie, Europe, vers l'Afrique. Donc, je suis là pour répondre à vos questions. Et, en effet, nous pourrons discuter ensemble de la manière dont le Trade Finance va pouvoir sécuriser vos flux avec le reste du monde et aussi les flux intra-africains, bien sûr, puisque nous sommes présents dans 17 pays. Et notre objectif est aussi de beaucoup développer les flux intra-africains. Merci beaucoup, Blandon. Et on reviendra vers toi avec des questions aussi. Alors, maintenant, on va demander à Mickaël, à vous, depuis Abidjan, de nous parler un peu de la salle des marchés et de ce qu'il fait avec ses équipes et comment il soutient SGBF et, de façon générale, l'Afrique subsaharienne. Mickaël, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu es sur mute. Oui, d'accord. Je pense que c'est une occasion que je saisis pour parler de nos métiers, mais également de l'accompagnement des dispositifs qui est mis en place pour pouvoir gérer le risque de change de manière globale, le risque de marché pour nos clients. Le change dans les opérations internationales de nos clients montre une partie prépondérante. Et je pense que l'actualité économique montre de plus en plus ce qu'il faut pour les banques qui les accompagnent, avoir des solutions qui répondent à leurs besoins. À partir de la salle des marchés de Paris, je supervise les opérations pour cette filiale. Faire partie de la salle des marchés répond à plusieurs critères, notamment la supervision fonctionnelle, la centralisation du risque, la formation, le back-office. Il y a tout un cadre qui est mis en place pour accompagner nos filiales, mais également pour accompagner nos clients sur les opérations de change et surtout dans la gestion du risque de ces opérations. La salle des marchés de Côte d'Ivoire est un hub qui a été primé cinq années consécutives par le magazine Global Finance comme meilleur fournisseur de cotation change en Afrique pour nos clients entreprises, mais également pour nos clients institutionnels. Les équipes de la salle des marchés sont composées de personnels qui sont expérimentés, qui ont reçu des formations que ce soit de la salle des marchés de Paris, également d'Abidjan, et qui mettent toute leur expertise à disposition de nos clients pour mieux les accompagner, pour mieux les conseiller, mais également pour mieux les informer sur les opérations qu'ils ont à exécuter et sur la manière dont on peut au mieux mitiger le risque. Et j'ai un réel plaisir aujourd'hui à pouvoir échanger avec nos clients et puis leur montrer les capacités qui sont mises en place pour les accompagner. On aura l'occasion de parler des différents produits et également des dispositifs qui sont mis en place. Merci. Merci, Mickaël. Maintenant, Aruna, Gouba, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton périmètre, Global Transaction Banking, et dis-nous un peu ce que tu fais et comment vous êtes organisé. Merci, Robert. Bonjour déjà à tous nos clients. C'est vraiment un plaisir d'être à ce webinaire qu'on a souhaité longtemps organiser. C'est vraiment un plaisir de pouvoir avoir ce cadre d'échange avec nos clients. Alors, GTB, pour Global Transaction Banking, c'est un pôle qui réunit des experts de trois métiers en particulier pour ce qui concerne le Burkina. C'est tout d'abord le Cash Management. Donc, on y trouvera nos solutions, notamment de banques à distance, de banques en ligne. On y trouvera nos solutions monétiques. On y trouvera également nos solutions de collecte et de mise à disposition de fonds à l'attention de nos clients. Deuxième métier, nous avons le facturage. Donc, à travers cette solution, nous mettons à disposition de nos clients du financement court terme en rachetant les créances et en gérant aussi surtout le post-client pour permettre du coup à nos clients de véritablement se concentrer sur le cœur du métier. Et puis enfin, troisième métier, Blondine en parlait, donc c'est le Trade Finance. Donc, c'est toutes ces solutions que nous pouvons avoir pour accompagner nos clients dans le développement à l'international. Et donc, nous avons, et c'est à ce titre-là d'ailleurs que je suis présent ce soir. Et donc, voici les trois métiers qui sont traités au niveau du GTB et à travers lesquels on met toute l'expertise vraiment du groupe Société Générale. Une expertise construite depuis plus de 150 ans, j'allais dire. Donc, on essaie de mettre toute cette expertise à la disposition des clients et des opérateurs économiques du Burkina Faso. Merci à vous. Donc, il reste maintenant M. Daouda Garanier qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui avec nous qui est le directeur général de Sogesi. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites et quel est un peu votre rôle pour que nos clients et nos partenaires sachent un peu plus de Sylvie et ce qui va avec ? Merci beaucoup, M. Diallo. Je voudrais avant tout dire merci donc au groupe Société Générale, en commençant par le directeur général et tout son staff, de nous avoir associés donc à cette rencontre. Je dirais que nous avons des clients communs. Exactement. Donc, je voudrais donc vous remercier. Alors, pour revenir à votre question, la Sogesi, comme vous l'entendez, c'est la Société des gestions de Sylvie. Sylvie étant donc la plateforme électronique, le guichet unique électronique, mise en place donc par le gouvernement du Burkina Faso pour faciliter les opérations de commerce international. Pourquoi Sylvie ? Alors, vous allez constater avec moi que dans les années 2008-2009, le Burkina était un des meilleurs pays réformateurs et ça, nous l'avons tous félicité, nous l'avons fêté. Alors, ce qui s'est passé, pendant cette même période, on s'est rendu compte que le Burkina était très mal classé dans un indicateur, le classement de Weeam Business, qui est l'indicateur commerce transfrontalier. Alors, très rapidement, les autorités ont pris le problème à bras, le corps, on a mandaté l'administration des douanes, qui a fait donc un benchmark pour voir les meilleurs pays, les pays qui étaient mieux placés que notre pays. Et ce benchmark-là nous a conduits au Sénégal. Avec le Sénégal, nous nous sommes rendus compte que le Sénégal avait mis en place un outil qui était très performant, qui est donc un guichet unique électronique de collecte de documents de pré-dédouanement. Alors, le dédouanement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect pré-dédouanement et il y a l'aspect dédouanement. Donc, l'aspect dédouanement pré-dédouanement qui prenait énormément de temps à nos opérateurs économiques, tout étant manuel. Donc, ils faisaient d'administration en administration pour collecter les documents. Et ce qui prenait énormément de temps et qui les coûtait également. Donc, ce qui nous a amenés à nous inspirer du modèle sénégalais. Et nous avons donc procédé avec l'accompagnement du Sénégal à la mise en place du guichet unique Sylvie. Qui d'ailleurs a été mis en place dans le cadre d'un PPP entre l'État du Burkina Faso, le groupe de la Banque mondiale et le secteur privé burkinavé. C'est un des meilleurs projets aujourd'hui. Et à la fin, les acteurs ont jugé utile de mettre en place une structure de gestion pour pouvoir gérer de façon efficace la plateforme Sylvie. Et c'est là qu'on a demandé à la Chambre de commerce. L'administration des douanes a concédé la gestion de la plateforme Sylvie à la Chambre de commerce. Et la Chambre de commerce a mis en place la société de gestion de la plateforme Sylvie. dont nous avons eu la chance de piloter jusqu'à présent. Alors cette société, c'est une société qui a été mise en place par la Chambre de commerce et dont le capital est de 300 millions. Et aujourd'hui, nous sommes un effectif de 30 employés pour administrer commercialement, techniquement la plateforme et en assurer l'évolution. Donc voici ce que je peux dire pour le moment de ce que nous faisons. Notre rôle dans l'accompagnement des acteurs, c'est de permettre aux acteurs du commerce international de collecter les documents très rapidement et de façon sécurisée pour le dédouanement de leurs marchandises. Très bien. Merci beaucoup, M. Garané. Chers clients, chers partenaires, nous avons déjà reçu quelques questions. Déjà, je vais dire merci aux panélistes pour cette brillante intervention de chacun d'entre eux. Alors, on a quelques questions déjà que les clients ont posées et je crois qu'on va aller directement là-dessus. La première question qu'on a, qui est vraiment bien à propos, je vais l'adresser à Mickaël, à vous, et peut-être s'il y a des compléments, vous allez tous pouvoir intervenir là-dessus. Alors, il est dit, nous observons depuis le début de la crise russo-ukrainienne une envolée des cours du dollar US face au CFA. Comment pouvait-on anticiper une telle évolution ? C'est deux questions en même temps. Quelle solution propose la Société Générale pour limiter l'impact de cette hausse pour les importateurs qui payent en USD ? Donc, c'est deux questions en une, Mickaël. Merci pour cette question qui est à propos, plus que d'actualité. Effectivement, les crises, de manière générale, mettent en exergue le besoin en financement pour les entreprises afin de faire face aux aléas, mais également la volatilité des cours mondiaux, que ce soit le cours des matières premières et le change n'y échappe pas. Le problème avec cette évolution qui peut être défavorable pour les importateurs parce qu'elle va leur causer un coût supplémentaire pour l'acquisition des devises de leurs factures. On se rend compte, par exemple, que pour le dollar, depuis 2022, il évolue de 21 %, un, compte tenu de la crise, de la situation économique, mais également des politiques mises en place par les banques centrales, notamment la Fed, pour endiguer l'inflation, et ce qui rend le dollar attractif pour les investisseurs, donc le rend beaucoup plus attractif par rapport aux autres devises. On se rend compte également que la gestion des risques de manière globale pour l'entité comme la nôtre, notamment Société Générale, comme pour l'international, est un élément primordial. et nous mettons en place des solutions pour pouvoir gérer ces crises-là, pour pouvoir donner une sécurité additionnelle à nos clients importateurs ou même exportateurs parce que les taux peuvent être favorables pour une partie de nos clients, mais les favorables pour une autre. Et un des produits phares qui a été éprouvé et qui nous permet justement de juguler et de mutiger ce risque est le change à terme. Le change à terme consiste à quoi ? Il consiste en amont, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de fixer un cours par l'intermédiaire de la salle des marchés et de permettre ainsi à nos clients d'avoir un cours fixe. Quelle que soit l'évolution des cours sur les marchés mondiaux, nous avons un contrat avec nos clients qui nous oblige et qui oblige également le client à régler un cours qui est terminé à l'avance. C'est ce qu'on appelle le forward en anglais et également le change à terme sexe en français. Mais il y a un produit additionnel parce qu'on s'est rendu compte que les trésoreries peuvent être mises à ruisse des preuves et que parfois, dans l'exécution, dans le paiement d'une facture, la livraison peut être décalée. Et raison pour laquelle on a mis en place le change à terme flexible, qui est le change à terme classique, mais qui permet, pendant la durée de vie de la transaction, en tout cas la durée de vie de l'opération, au client de faire des tirages. Donc des tirages qui peuvent être multiples ou qui peuvent être de manière globale et qui donnent un accès, en tout cas, à la liquidité qui est déjà déterminée avec le client. Je pense que ces produits-là, aujourd'hui, sont très importants pour les entités qui tendent à importer parce qu'à tout moment, l'évolution d'un cours pendant les deux, trois mois en moyenne entre la transaction qui est établie et la livraison et le paiement, il peut y avoir cette volatilité. Et cette volatilité, elle n'est pas liée seulement à la crise, la crise ukrainienne, russo-ukrainienne et à l'environnement économique. Dès qu'il y a un événement qui est exogène et qui peut impacter les marchés mondiaux, il est conseillé à nos clients de manière globale dès la mise en place de leurs factures et du paiement de pouvoir se couvrir. Donc voilà les produits qui sont mis en place dans des périodes de crise ou même des périodes normales parce que les marchés mondiaux sont des marchés vivants et des marchés qui peuvent avoir des variations qui peuvent être favorables ou défavorables. Donc il faut, je pense, en tant que quantité, voir le côté défavorable et pouvoir aider à se couvrir contre une variation de ces cours à l'international. Ok, très bien. Merci Michael. Et donc, tu repends à la question parce que c'est de dire qu'il y a des solutions pour se couvrir sur ces fluctuations dollars off. Alors, il y a une deuxième question. que propose Société Générale à l'international pour rassurer nos fournisseurs étrangers sur les transactions avec le Burkina Faso à travers sa filiale. Blandine, je pense que cette question… Oui, et pour moi, merci beaucoup de l'avoir posé. En effet, de vous présenter le produit, en fait, Trade Finance, la lettre de crédit qui aujourd'hui, en fait, reste le meilleur moyen pour sécuriser vos flux avec l'international. à part le pré-paiement qui, en fait, n'est pas forcément idéal. La lettre de crédit va vous permettre, en fait, d'avoir de nouveaux marchés avec de nouveaux fournisseurs puisque les fournisseurs, effectivement, vont vous demander de régler leur vente à travers l'ouverture d'une lettre de crédit dans laquelle, en fait, on va retrouver les quatre acteurs, l'acheteur et sa banque et le fournisseur et sa banque. Et la confirmation, en fait, de la lettre de crédit par la banque du fournisseur va sécuriser, bien sûr, le paiement auprès du fournisseur puisque, sur la base de documents reconnus conformes par rapport au texte de la lettre de crédit, le fournisseur sera payé à terme selon, effectivement, les termes de la lettre de crédit. Autre point important sur la lettre de crédit, c'est que cette dernière peut être escomptée, c'est-à-dire que le fournisseur peut tout à fait demander l'escompte de la lettre de crédit sur la base de documents, d'un jeu de documents reconnu conforme par sa banque qui va effectivement vérifier que les documents que le fournisseur lui fournit sont conformes au texte de la lettre de crédit et va ensuite pouvoir, du coup, payer en avance avant les termes de l'ALC le fournisseur. Et cet escompte est important pour vous, importateur, majoritairement importateur, parce que du coup, le fournisseur va pouvoir vous donner des délais de paiement. Donc, vous allez être en mesure en fait d'ouvrir une LCA à paiement différé avec un certain terme de paiement. Ça peut être 180 jours, ça peut être un peu plus long, un peu plus court, mais ça va vous permettre, vous, d'avoir un peu plus de temps pour régler effectivement la lettre de crédit puisque le fournisseur, lui, aura bénéficié en fait du paiement grâce à cette escompte. Donc, ça, c'est comment vous accompagner sur la partie produit. Maintenant, comme vous le savez, comme effectivement Willy nous l'a dit, nous sommes présents dans 17 pays à travers effectivement le continent et la présence de sociétés générales tant au niveau international dans plus de 66 pays mais aussi au niveau du continent permet des liens quotidiens en fait entre la communauté Trade Finance que nous avons mis en place avec la ligne métier monde des liens quotidiens avec nos filiales c'est-à-dire qu'effectivement les différents correspondants Trade Finance qui sont situés partout dans nos desks Asie, Amérique, Europe, France vont recevoir en fait des demandes de la paire de leurs clients pour vendre ou acheter vers ou en provenance de l'Afrique et immédiatement nos correspondants vont prendre contact avec nos correspondants Trade qui sont en filiale pour discuter justement des acheteurs qui sont sur place est-ce que oui ou non cet acheteur est client de notre filiale est-ce qu'il est en mesure d'ouvrir une lettre de crédit donc cette communauté en fait de correspondants Trade Finance est clé en fait pour vous accompagner et assurer effectivement que lorsqu'un client exportateur étranger souhaite vous vendre tout soit en place pour répondre à vos demandes et puis un point important aussi dans la question il y avait rassurer comment effectivement rassurer les fournisseurs comme vous le savez il y a différents événements qui arrivent dans les différents pays et immédiatement grâce à la présence de nos filiales en Afrique et aux liens étroits que nous entretenons avec nos filiales nous sommes en mesure immédiatement de prendre contact avec eux de savoir un petit peu comment les choses se déroulent est-ce que voilà en termes de continuité d'activité on a une information vraiment live immédiatement et on est en mesure à ce moment-là de réconforter rassurer nos clients fournisseurs et voilà de les tenir au courant et ça c'est un élément très important pour rassurer effectivement l'ensemble et de notre communauté Trade et de leurs clients ok merci Blandine les clients connectés les partenaires peuvent poser des questions directement dans le chat on les prend aussi une question pour Willy il est dit nous avons relevé trois fois enfin SGBF pense-t-elle à ses clients des autres provinces qui travaillent sur les opérations internationales nous avons l'impression que toutes les opérations sont traitées à Ouagadougou et que de ce fait nous sommes pénalisés bon c'est un client de Bobo donc cette question je te la laisse ok alors déjà je tiens à rassurer ce client et tous les clients qui se trouveraient dans sa situation nous pouvons et nous savons prendre vos opérations et les exécuter de Ouagadougou de Bobo ou de toute autre région du Burkina Faso ça c'est clair nous savons le faire nous pouvons le faire voilà alors pour ce faire nous avons deux canaux nous avons deux canaux mis à disposition à vous clé le premier canal qui est probablement le canal je dirais privilégié c'est un canal que je qualifierais de dématérialisé ce serait d'aller via notre plateforme de banque à distance mise à disposition justement pour vous clients entreprise plateforme qui s'appelle Sogecachnet à travers laquelle vous pouvez justement initier vos opérations et nous saurons les prendre en charge le second canal qui est un canal que je qualifierais d'historique c'est le canal physique ça veut dire que vos clients vous avez toujours la possibilité d'apporter donc les pièces les dossiers dans nos agences nos agences que ce soit à Ouagadougou à Bobo-du-Lassou puisqu'on parlait de Bobo-du-Lassou ou dans les autres villes où nous sommes présents et nous saurons nous avons des dispositifs internes pour savoir faire remonter justement les éléments et les traiter de manière efficace voilà ce sont les différents canaux mis à votre disposition alors juste pour préciser aussi au sein de la direction commerciale entreprise nous avons des équipes totalement dédiées pour vos transactions internationales ça c'est important de le repréciser aux clients aussi bien pour le traitement des opérations mais aussi l'accompagnement sur ces sujets et le conseil voilà très bien merci Willy donc nous avons l'expertise de traiter vos opérations partout sur le territoire burkinabé et par les canaux que Willy vient de nous donner monsieur Garané il y a une question sur la SOGESI pourquoi nous devons imprimer des documents physiques de la SOGESI alors que la tendance est à la dématérialisation des supports et que la technologie le permet d'ailleurs de nos jours la question est assez précise une question très pertinente merci monsieur Diallo alors il faudra observer une chose la plateforme Sylvie s'adapte donc à la réglementation du commerce extérieur du Burkina Faso sa mise en place a été faite donc en deux phases la première phase qui est donc la phase de collecte des documents de pré-duit d'un mois et cette phase ça a commencé donc depuis 2016 au lancement de la plateforme donc ça consiste à dématérialiser tous les documents du commerce extérieur et ensuite à imprimer ces documents sur du papier sécurisé et ce sont ceux ces documents imprimés par la plateforme sur du papier sécurisé qui font foi devant l'administration douanière c'est ce qui concerne la deuxième phase la première phase qui est donc la phase de dématérialisation intégrale du processus d'ailleurs que nous venons d'amorcer nous sommes en train actuellement de développer cette phase là où il n'y aura plus la circulation du document physique mais en attendant pour répondre à votre question nous sommes tenus d'imprimer les documents les attestations et les autorisations délivrés par les administrations et les banques sur du papier sécurisé au profit d'un des opérateurs économiques pour pouvoir présenter pour le dédouanement de leurs marchandises merci beaucoup monsieur Garané c'est très précis là sur le tchat il y a monsieur Ablasé Savadogo qui pose une question je pense qu'elle va s'adresser à Aruna Goubaï à Mickaël éventuellement monsieur Ablasé Savadogo dit bonsoir et merci pour ce panel ma question est il paraît que les banques Burkina B ont des problèmes de transfert à l'international pour des raisons de devise est-ce le cas pour SGBF donc Aruna et Mickaël je vous laisse répondre merci merci Robert je vais la prendre cette question alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a un constat qui est que beaucoup de banques effectivement font face à des difficultés pour se sourcer en devise pour répondre aux besoins de nos clients pour répondre aux besoins de leurs clients je dirais Société Générale Burkina Faso comme Willy l'a rappelé est la seule banque internationale au Burkina et a donc je dirais la chance d'appartenir au groupe Société Générale et aussi la chance d'avoir comme Mickaël aussi le rappelait un hub en charge du change et qui est capable de nous sourcer en devise globalement le marché du Burkina ce qu'on constate et c'est globalement dans la communauté les banques se sourcent préférentiellement auprès de la banque centrale c'est la banque centrale qui est teneuse des devises étrangères qui rentrent dans la zone et évidemment la banque centrale à travers le règlement communautaire le R09 j'aurais peut-être le temps d'y revenir énonce les conditions dans lesquelles elle est disposée à donner à mettre les devises à la disposition des banques et des clients pour le traitement de leurs opérations internationales et ces exigences s'appliquent à toutes les banques il est vrai que depuis quelques semaines disons que la banque centrale a tenu à rappeler les fondamentaux parce que c'est vrai que peut-être que les devises étaient octroyées parfois dans des conditions qui ne les satisfaisaient pas donc elle a tenu quand même à rappeler les fondamentaux notamment tout ce qui concerne les règles qui doivent les règles la R09 qui est le règlement relatif aux relations financières intérieures des états membres du lieu au mois et donc les banques doivent se conformer à ces règles à ces exigences et leurs clients aussi pour disposer des devises à la société générale Burkina Faso on a un pôle d'expertise dédié on sait justement quelles sont les attentes du régulateur en la matière on sait les anticiper avec nos clients si bien que aujourd'hui dans nos échanges avec le régulateur on n'a pas vraiment ces difficultés là on sait que les règles ont été rappelées à nouveau on avait la chance de les appliquer déjà avant donc aujourd'hui je dirais même qu'on est un peu victime de cette situation parce que sur les dernières semaines et M. Garnet d'ailleurs le rappelait on est extrêmement sollicité par le marché du Burkina pour le traitement des opérations internationales parce que justement on sait faire et on sait se sourcer à la banque centrale Très bien merci beaucoup Aruna une autre question de Clémence Poda je pense que Michael en avait un peu parlé peut-être que là on te demande d'aller un peu plus en profondeur Clémence Poda dit quels sont les changements importants qui ont impacté le coût de l'achat des devises notamment le dollar donc Clémence Poda veut plus de précision sur les facteurs qui ont fait augmenter le coût d'achat du dollar je vais d'abord reprendre les éléments qui ont été donnés par Aruna parce qu'ils ont une incidence sur le marché interbancaire en tout cas pour les dossiers qui ne sont pas couverts ces dernières semaines avec le nombre de rejets qui a augmenté ça a créé une tension en termes de demandes à l'international sur les devises ce qui fait que le taux d'acquisition a extrêmement enfin a beaucoup monté enfin a connu une forte volatilité ça c'est un des aspects parce que pour pouvoir acquérir la devise contre quand je parle d'euros des euros contre des francs CFA il y a cet effet d'offre et de demande qui fait que quand il y a pas mal il y a beaucoup de demandes en local au côté offre il n'y a pas une évolution extraordinaire donc ça crée une tension et ce qui fait que les taux d'acquisition peuvent être élevés maintenant pour revenir sur le dollar compte tenu de la liaison enfin de la parité fixe avec l'euro donc quand l'euro se déprécie directement face au dollar directement c'est un impact sur le cours USD pourquoi le cours s'est dépressé il y a différents facteurs le premier facteur c'est la crise russo-ukrainienne qui a apporté je vais dire un coup à la croissance européenne la croissance européenne pourquoi on approche des périodes où la consommation en énergie est élevée sachant qu'on sort d'une période post-Covid où les banques centrales ont injecté beaucoup d'argent pour permettre aux économies de se relancer ce qui se passe aujourd'hui c'est que la banque centrale européenne pour justement dans un des rôles lutter contre l'inflation mais également relancer les économies était à cheval et était un peu indécise en retirant de la liquidité sur le marché pour lutter contre l'inflation ou en continuant à réinjecter pour pouvoir soutenir les économies ce qu'elle a décidé c'est de pouvoir de suivre l'exemple de la banque centrale américaine et d'augmenter les taux le problème c'est que l'augmentation des taux qui était faite par la banque centrale européenne n'était pas au niveau de la banque centrale américaine donc les investisseurs ont délaissé leurs euros pour pouvoir acquérir des dollars qui en termes de rentabilité étaient plus intéressants et ce phénomène justement de cession des euros et d'acquisition des dollars crée une devise européenne qui est beaucoup plus faible c'est un des facteurs mis à part je dirais l'évolution économique parce que c'est un des facteurs importants de la partie euro mais c'est surtout cet attentisme sur la mise en place de la politique monétaire et également le fait que la politique de la Fed soit beaucoup plus agressive qui a directement créé un déséquilibre et qui a impacté le cours de l'euro dollar donc c'est ces éléments là qui sont importants je dirais à retenir ces éléments de croissance de l'économie ces éléments également d'impact de la crise et des matières premières qui ont influé sur le dollar d'accord très bien merci Michael restons sur ce sujet là parce que il y a une question à laquelle je pense que tu avais déjà répondu qui est posée par monsieur Rabirawi qui demande en fait face à ces fluctuations quelles sont les couvertures que vous proposez très rapidement peut-être tu reviens là-dessus avant qu'on prenne une autre question ok très rapidement il y a deux produits qui sont phares qui sont le change à terme le change à terme consiste à quoi dès que vous avez la facture enfin le montant de la facture réglée en devise pouvoir fixer le cours de change l'autre produit qui est mis en avant c'est le change à terme flexible qui permet non seulement de fixer le cours de change mais également pendant la durée de vie de la transaction pouvoir faire des tirages que ce soit un tirage global donc tout le montant ou un tirage partiel jusqu'à maturité je pense que ces deux produits-là sont des produits qui ont été éprouvés et qui répondent clairement aux besoins de ne pas être confrontés à une variation défavorable des cours sur les devises sur le marché mondial Merci 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 Michael J'espère que nos clients Rabi, Rawi et Clémence Poda ont eu des réponses à leurs questions Alors je continue sur les questions qui nous sont déjà remontées Une question pour Willy je lis tel quel j'avoue que nous avons parfois beaucoup de mal à faire comprendre les exigences de la banque à notre partenaire étranger Est-ce que SGBF est prête à s'associer à nous lors des rencontres avec nos partenaires étrangers pour ces problématiques liées au paiement international Alors je dirais tout à fait et nous le faisons déjà comme je l'ai dit plus tôt le groupe de société générale est un groupe représenté globalement c'est-à-dire présent sur plusieurs géographies dans le monde mais c'est aussi un groupe qui a su développer différents métiers et donc différentes expertises et Société Générale Burkina Faso est une filiale de ce groupe donc naturellement nous avons accès à ces expertises à ces connaissances intimes de certaines géographies on parle du dollar donc des US on parle de l'euro ça veut dire l'environnement européen ces expertises et surtout ces environnements qui peuvent être économiques et comme le disait justement Michael impactant sur certaines données en termes de devises alors notre rôle le rôle dans lequel nous nous inscrivons en tant que collaborateurs Société Générale c'est justement de faire profiter nos clients de toutes ces expertises à travers notre posture et notre positionnement de conseil nous sommes des banquiers conseil pour ces clients pour mieux les accompagner et évidemment les aider à sécuriser leurs affaires sécuriser leurs flux leurs transactions et nous sommes disposés à avoir cet accompagnement auprès de leurs partenaires renforcer leur crédibilité ça rassure le banquier quelque part voilà et aussi il y a quand même un devoir de pédagogie que nous nous obligeons que nous nous imposons c'est notamment savoir être le relais justement des messages du régulateur parce que nous sommes dans des fonctions régulées la banque c'est un métier régulé et le banquier central justement est exigeant vis-à-vis des banques mais vis-à-vis des clients et la première exigence vis-à-vis des banques c'est justement que nous sécurisions justement les transactions les avoirs de nos clients donc nous savons aussi transmettre expliquer les différents messages les raisons pour lesquelles certaines situations peuvent se présenter nous savons les expliquer à nos clients et aux partenaires de nos clients c'est notre devoir très bien merci Milly on vend des produits on vend du conseil et le tout dans le respect de la réglementation en accompagnant le régulateur ok alors j'ai une question là pour Blandine quel avantage y a-t-il à solliciter Société Générale sur les crédits documentaires alors que les banques locales savent le faire quel avantage comme vient de le préciser M. Tienké effectivement on est une banque universelle et SG Burkina est filiale du groupe Société Générale et le groupe Société Générale est présent dans 66 pays mais surtout à un réseau de correspondances bancaires de plus de 470 banques et en fait comme vous le savez le trade finance et plus particulièrement le crédit documentaire nécessite en fait que Société Générale ait une relation swift avec la banque du fournisseur c'est comme ça que nous pouvons vous accompagner lorsque vous allez acheter effectivement des produits à l'étranger nous allons potentiellement ouvrir une lettre de crédit qui va transiter par SG Paris et qui ensuite effectivement va être notifiée à la banque du fournisseur et pour cela nous devons avoir une relation swift avec la banque du fournisseur ça c'est le premier bien sûr grand avantage du groupe Société Générale c'est de pouvoir vous accompagner auprès de vos fournisseurs avec un réseau de plus de 470 banques et ce réseau bancaire doit être entretenu en fait par chaque banque c'est-à-dire qu'il y a dans notre jargon ce qu'on appelle une clé en fait avec la banque du fournisseur et il faut aussi bien sûr entretenir la conformité c'est-à-dire avoir un KWC vous savez ce que c'est puisque aujourd'hui effectivement nous devons avoir ces contraintes de conformité sur chacun des acteurs et donc ce réseau est entretenu avec un coût donc c'est un des grands avantages du groupe Société Générale c'est de maintenir en fait des relations swift avec effectivement l'ensemble de ce réseau puisque dans une lettre de crédit comme je le disais il y a 4 acteurs l'acheteur et sa banque et le fournisseur et sa banque et c'est comme ça que nous réussirons à vous accompagner l'autre point important comme l'a précisé aussi monsieur Tiantier et Aruna c'est l'expertise c'est qu'effectivement je pense que vous vous adressez aussi à Société Générale Burkina pour avoir leur expertise et si par hasard ils ont des questions et bien ils viennent nous voir effectivement au siège et cette expertise est d'autant plus importante pour les matières premières comme vous le savez nous sommes présents dans le financement des traders depuis plusieurs décennies nous avons une grande expertise autant au niveau métier technique mais au niveau des acteurs aussi et vous savez très bien que sur le pétrole il est essentiel de connaître les acteurs de ce marché là de savoir à qui on achète d'où vient effectivement le sous-jacent en fait en l'occurrence là potentiellement le pétrole mais pas que il y a d'autres matières premières donc ce que vous allez rechercher auprès de Société Générale c'est son expertise et l'expertise des équipes qui sont là pour répondre à vos besoins pour des schémas aussi potentiellement qui peuvent être structurés pas plein de vanilla et on va être là pour répondre à votre demande donc deux choses notre réseau très important et qui a un coût qui doit être entretenu et notre expertise très bien merci Blandine alors j'ai une question de Sabrina Hage la BCAO a des exigences telles que les AI et les AS s'est imprimée à travers la SOGC qui sont rejetées pour nos conformités et doivent faire l'objet de signatures douanières supplémentaires comment SOGC peut accompagner les opérateurs et les banques c'est pour vous monsieur Garané merci monsieur Diallo alors je dois dire que pour le moment comme je l'ai dit Sylvie s'applique donc à la réglementation du commerce extérieur en attendant que les autorités fassent réviser donc les lois fassent évoluer donc les textes en la matière donc nous sommes tenus aujourd'hui d'imprimer les AI comme il le dit et des faits visés par l'administration douanière pour permettre donc aux clients de réaliser dans les opérations de couverture ce qu'il faut retenir également nous avons travaillé actuellement donc à interfacer les deux systèmes donc le système douanier qui est cidonier le système sylvie et très certainement très prochainement on pourra réaliser donc des opérations électroniques sans imprimer physiquement mais en attendant la réglementation nous impose donc aux opérateurs économiques de faire viser les AI pour transmettre donc à la banque centrale donc on comprend que la situation pourrait évoluer ici entre temps c'est permis on va dire si oui certainement d'ailleurs nous sommes là dessus nous avons travaillé aujourd'hui à interfacer les deux systèmes sylvie et soudonier communique ils peuvent s'échanger des données mais il faut faire accompagner également par l'évolution de la réglementation donc si la réglementation le permet donc tout sera électronique il n'y aura pas la signature électronique physique on va avoir la signature électronique également très bien merci monsieur Garané une question spectateur anonyme c'est le nom quel est le coût moyen d'un contrat de change à terme AIGBF le coût moyen d'un contrat de change à terme Mickaël et Aruna je ne sais pas si vous avez les paramètres en fait il n'est pas 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 le devise dans un premier temps parce qu'il peut y avoir ça peut être un change en euros dollars ou en d'autres devises mais également le montant et la duration donc je pense que le plus simple pour avoir des cotations indicatives c'est de se rapprocher de nos vendeurs qui sont au sein de la salle des marchés notamment Benjamin Edbuldo et Laetitia Veta qui eux pourront donner des cotations indicatives en prenant en compte tous les éléments qui sont nécessaires pour vous donner un prix il y a le risque qu'on prend à la contrepartie il y a vraiment un ensemble d'éléments qui sont importants pour donner un prix il n'y a pas de prix uniforme sur la partie change à terme ce sont des prix qui se font selon tous les paramètres que j'ai cités merci Michael donc en fait les prix bien entendu dépendent de plusieurs paramètres comme on peut l'imaginer une autre question j'aimerais revenir sur la quittance de reversement de la retenue à la source qu'est-ce qui justifie que la banque demande un tel document pour exécuter un transfert on a l'impression que c'est un contrôle fiscal Aounan Gouba merci Robert la question me fait un peu sourire mais c'est vrai que peut-être avant de répondre à cette question je vais rappeler le contexte en fait comme Willy l'a rappelé nous sommes sur des opérations internationales sur des opérations assez régulées et donc l'ensemble de la documentation que nous allons demander à nos clients pour le traitement des opérations répond à des exigences réglementaires en gros quand on a une demande de transfert d'un client suivant la nature de la transaction on va se poser la question de savoir quelles sont les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent cette transaction et donc pour parler de la quittance de la retenue à la source on est là dans des cas dans des situations où on règle des services à des prestataires étrangers qui interviennent donc au Burkina et donc dans le cadre du règlement des prestations à l'étranger des prestations fournies par des prestataires étrangers nos dispositions fiscales prévoient effectivement la perception d'une retenue à la source sur les sommes à verser aux prestataires étrangers et donc cette disposition doit être appliquée ce qui fait que quand on a un transfert pour l'exécution pour le règlement du service nous allons chercher à savoir si cette retenue à la source qui est obligatoire a été opérée et quels sont les sous-jacents pour apporter cette preuve et l'ensemble de ces éléments d'ailleurs va nous servir pour nous tourner à postériori éventuellement vers la banque centrale pour obtenir les devises en retour et c'est des documents qui vont être exigés alors sur cette quittance en particulier c'est vrai que ça fait débat parce que quand on l'exige en amont au moment où on est en train d'exécuter le transfert on peut se retrouver dans la situation dans laquelle le client n'en dispose pas pour l'instant parce que effectivement le code fiscal prévoit que la retenue à la source soit reversée au plus tard le 20 du mois suivant la date de règlement donc forcément le client s'il n'a pas anticipé le versement il peut ne pas avoir l'acquittance et Société Générale Burkina Faso d'ailleurs pour répondre à cette question en étroite collaboration avec la banque centrale avons convenu que nous pouvons avoir simplement une lettre d'engagement du client à procéder au versement de la retenue à posteriori et donc sur la base de cette lettre d'engagement nous payons effectivement le service et la banque centrale accepte de nous donner la devise donc voici pour revenir sur ce document une dernière précision cette retenue ne s'applique pas aux ressortissants aux entreprises résidentes en France et en Tunisie tout simplement en vertu de conventions fiscales qui lient le Burkina Faso à ces deux pays exactement merci Aruna peut-être comme tu le dis c'est de préciser qu'on est dans un métier quand même qui est réglementé on est soumis à la réglementation locale en termes de fiscalité ce qui nous impose de remplir en fait ce rôle qu'on a en termes de civisme fiscal mais bien entendu comme on l'a dit avec cette lettre d'engagement cela nous permet de traiter vos opérations monsieur Zesouma Ouattara pose la question quelle garantie la SGBF donne-t-elle à ses clients afin de consolider le lien avec les fournisseurs surtout dans les situations où les paiements n'aboutissent pas dans les délais peut-être Aruna et Blandine oui alors là on parle de monsieur Zesouma Ouattara parle de délais délais c'est ça et donc forcément quand on parle de délais ça veut dire qu'il y a des engagements contractuels avec le fournisseur qui s'atteint à recevoir des fonds à recevoir des devises quand on est sur des sur des engagements de délais très précis ce qu'on va recommander à nos clients évidemment c'est d'aller vers des solutions notamment de trade finance qui nous permettent d'encadrer le délai de règlement et là en l'occurrence le crédit documentaire est un outil très approprié parce qu'on va très précisément énoncer les conditions dans lesquelles le règlement doit se faire et dans quel délai cela doit se faire Michael parlait aussi de solutions de change à terme notamment quand on est issu du change à terme fixe du change à terme sec on a la possibilité de prendre l'engagement avec le client de lui donner des devises à une date précise pour le règlement de la transaction et dès lors qu'on a cet engagement bien entendu on va respecter l'engagement de délai après il faut dire que Société Générale Burkina Faso met naturellement tout un ensemble de dispositifs pour s'assurer que le traitement des opérations à l'international se passe dans les meilleurs délais possibles nous savons très pertinemment que sur le secteur le domaine des opérations bancaires internationales l'un des points clés c'est délai de traitement et donc ça nous y mettons nous mettons vraiment toute une batterie de dispositions et d'outils et d'organisation pour assurer à nos clients de pouvoir disposer des devises dans les meilleurs délais ce qui fait que d'ailleurs en règle générale on traite d'abord les opérations des clients avant de nous tourner vers la banque centrale pour ne pas faire subir à nos clients le délai d'examen que peut avoir la banque centrale en tout cas c'est ce canal qu'on privilégie pour effectivement servir nos clients dans les meilleurs délais merci Aruna dans le chat on a beaucoup de questions il y en a qui se recoupent donc la question de Laurent Lengani est revenue à plusieurs fois alors bonjour face à la pénurie actuelle de devises les banques demandent des factures définitives et des bordereaux de livraison pour pouvoir faire les transferts cependant la plupart des fournisseurs étrangers ne peuvent pas fournir ces documents en tant que les virements ne sont pas effectifs que faire alors Michael Aruna tu penses aussi si Michael a des compléments il pourra ajouter c'est une bonne question on parlait notamment de tantôt des rappels que la banque centrale a fait récemment pour revenir aux fondamentaux donc le règlement numéro 9 de 2010 qui encadre les relations financières extérieures des états membres de l'UOMOA précise effectivement les conditions dans lesquelles le règlement des importations doit se faire et notamment l'instruction numéro 2 qui accompagne ce règlement donne un peu plus de détails ce qu'il faut savoir c'est que pour le règlement des importations on peut distinguer trois cas de figure premier cas de figure la marchandise a été effectivement importée et livrée au Burkina et donc dans ce cas de figure bien entendu on doit pouvoir disposer des documents douaniers qui attestent que la marchandise a été livrée et donc dans ces conditions l'attestation d'importation visée par la douane sera un document obligatoire pour le traitement de cette opération deuxième cas de figure l'importation a été a été faite par contre la livraison n'a pas encore été réalisée au Burkina donc on dira que l'expédition est en cours et donc dans ce cas de figure bien entendu on ne peut pas avoir de document douanier attestant de l'entrée des marchandises et donc dans ces conditions ce qu'on va demander et ce que prévoit le règlement et qui a tout son sens c'est le document de transport donc le connaissement maritime la lettre de transport aérien donc suivant le mode de transport le document de transport qui atteste que l'expédition a été faite et est en cours et à destination du territoire douanier troisième cas de figure l'importation effectivement n'a pas encore été réalisée par contre le fournisseur exige un règlement on est donc là dans des cas de règlements d'avance qui sont exigés c'est vrai que lorsque la dernière circulaire de la banque centrale est arrivée sur le marché burkinabé en octobre dernier il y a eu quelques confusions sur ce point là en tout cas il n'a pas été abordé dans son entièreté ce que la communauté bancaire a fait c'est elle s'est rapprochée effectivement du régulateur à travers la fêtière à travers l'association professionnelle des banques et établissements financiers qui justement a précisé le cas pour simplement rappeler que le règlement prévoit des règlements d'avance l'instruction numéro 2 notamment dans son article 4 prévoit qu'il soit possible de faire des règlements d'avance simplement ce qui va être exigé c'est le contrat commercial entre les parties qui énonce clairement ces conditions de règlement d'avance et sous ces conditions la BCAO nous a assuré et je n'ai aucun doute là-dessus qu'elle pourra nous accompagner pour obtenir les devises pour le règlement de telle transaction très bien merci à Ouna il y a une question pour monsieur Garané la SOGECI a-t-elle un moyen de pression sur les autres acteurs pour que les dossiers soient validés plus rapidement sur la plateforme merci monsieur Diallo au niveau de la SOGECI ce que nous avons mis en place nous avons mis en place un dispositif de surveillance des dossiers qui sont sur la plateforme à travers la mise en place d'un centre d'appel ultra moderne et qui est administré et géré par nos téléconseillers par nos attachés commerciaux et d'ailleurs je suis venu aujourd'hui avec l'attaché commercial en charge dans les opérations de la SOG et monsieur Goubar en sait comment nous travaillons également nous avons signé avec les administrations des pactes de performance qui les amènent donc à signer à traiter les documents selon un temps qui a été déjà défini avec donc nous la surveillance des dossiers qui sont sur la plateforme consiste donc pour nos téléconseillers pour nos attachés commerciaux à surveiller à relancer toutes les administrations dont le délai d'attente du dossier est déjà atteint donc avec les administrations certaines administrations nous avons trois heures avec les banques d'ailleurs on exige trois heures donc ce qui nous amène notre partenaire la société générale certainement vos collaborateurs ils pensent je pense que les agents les collaborateurs de la SOG ici sont percutants nous les relançons nous exigeons donc ils traitent les dossiers dans les délais très bien en tout cas nous confirmons la disponibilité de la SOG ici pour le traitement des opérations nous avons une question qui on essaie de la recouper qui qui rejoint un peu une question de Sabrina Hage j'ai certains fournisseurs en Belgique notamment qui n'arrivent pas à faire confirmer des LC ouvertes par EGBF chez Société Générale Belgique ou alors escompté nos traites avalisées par EGBF dans cette banque je précise qu'ils ne sont pas clients de Société Générale Belgique Blandine merci pour cette question c'est important c'est très important de l'avoir posé on ne le sait pas mais quasiment 80-90% des lettres de crédit qui sont traitées par Société Générale à Paris sont en faveur de non-clients donc on traite tout à fait les crédits documentaires en faveur des non-clients mais pour autant comme je l'ai précisé précédemment d'être en clé en fait avec la banque du fournisseur et malheureusement c'est là où potentiellement l'opération ne peut pas être faite si effectivement vous vendez à un fournisseur situé dans un pays dans lequel on n'a pas à priori on a en général une banque voilà on a des correspondants partout mais bien sûr dans certains pays pour des raisons différentes on peut ne pas avoir de correspondance c'est rare mais ça peut arriver ou sinon tout bêtement le fournisseur n'est pas client de la banque avec laquelle on a une relation suite donc du coup on ne va pas pouvoir procéder alors on demande à ce moment-là à notre filiale notamment à SG Burkina de demander à son client importateur de demander à son fournisseur de nous donner en fait une autre banque donc ça c'est ce qui arrive tous les jours l'objectif étant en effet de pouvoir répondre favorablement aux clients importateurs et aux fournisseurs donc ça c'est le premier point l'autre point on parle plus précisément de la Belgique en fait aujourd'hui les desks travaillent en effet avec leurs clients et ça nos filiales le savent tout à fait donc on a précisé aux filiales d'ouvrir les lettres de crédit sur SG Paris où nous avons un département dédié pour traiter les lettres de crédit en faveur de nos clients donc si effectivement par erreur l'opération est arrivée au niveau du desk de la Belgique le desk de la Belgique est tout à fait au courant va préciser à la filiale qu'eux ne traitent qu'avec leurs clients dans ces cas-là l'opération repart sur Paris mais ensuite pour autant qu'on soit en relation SWIFT avec la banque du fournisseur et que voilà on fasse comme d'habitude les checks de conformité que les parties soient effectivement voilà sans hit comme on dit dans notre langage mais il ne doit pas y avoir de problème à effectivement traiter les opérations en faveur de nos clients l'autre point que je vois effectivement dans le chat au niveau des questions c'est l'escompte de traite avalisée en fait les traites avalisées sont escomptées par une de nos filiales SG Factoring et qui a ses propres règles en fait sur nos filiales et ses propres limites donc effectivement on avait déjà fait remonter le point donc aujourd'hui c'est vrai que certaines traites avalisées sur le Burkina Faso n'ont pas pu être escomptées mais SG Factoring voilà comme toutes les banques et et comme nous aussi on a effectivement des limites pays en fait sur les différents pays qui va dépendre voilà de la partie géopolitique du risque pays etc donc l'escompte de traite avalisée on a fait remonter le point probablement peut-être que la limite va de nouveau être disponible mais voilà en tout cas c'est aussi un point l'escompte de traite avalisée en faveur de nos clients voilà c'est aussi des règles propres à SG Factoring et c'est ça aussi potentiellement voilà qui peut sur certains flux bloquer d'accord merci Blondine on a beaucoup de questions parce que peut-être on remercie vraiment les partenaires et les clients parce qu'on a autour de 140 connectés actuellement ça montre l'intérêt qu'on a sur le sujet on a la question de Amadou Kassamba je salue l'expertise de la EGBF sur les transferts internationaux merci est-il impératif pour chaque transfert international d'obtenir le retour du régulateur de la banque centrale avant de procéder au paiement Arunan oui merci merci pour la question monsieur Kassamba je crois que je le rappelais tantôt globalement pour traiter les opérations internationales on a deux schémas possibles soit on a je vais dire suffisamment de devises ou en tout cas de lignes auprès de Société Générale Paris parce que Société Générale Paris fort heureusement met à notre disposition un matelas de devises pour pouvoir travailler si c'est sous forme de découvert il faut le dire et donc nous utilisons ce canal là et c'est ce canal là d'ailleurs qui est privilégié dans le traitement de nos opérations je dirais que 90% 95% de nos opérations passent d'abord par ce canal là nous avons une ligne de découvert qui est disponible nous avons la possibilité d'utiliser nos devises nous traitons les dossiers donc du coup on aura des délais autour de 24-48 heures pour le traitement de ces opérations et à postériori on ira en couverture auprès de la banque centrale la seule exigence c'est qu'on s'assurera que la documentation qui nous est produite répond effectivement aux normes dans lesquelles la banque centrale est disposée à nous mettre les devises à disposition donc la réglementation reste le maître mot alors nous avons une autre question de Soudré Mariam quelle disposition prend la banque pour éviter à ses clients de se faire escroquer par des individus usurpateurs de compte de certains fournisseurs pour bénéficier des transferts pour régler les factures donc je pense que cette question est quand même assez oui c'est une question extrêmement extrêmement intéressante et importante et d'expérience d'ailleurs dans d'autres banques et d'expérience aussi d'échange avec certains clients malheureusement c'est des cas qui se sont produits et donc quand on est sur des groupes comme Société Générale qui est et c'est pour ça qu'on nous enfin on trouve parfois qu'on est très exigeant mais c'est le traitement des opérations de nos clients on tient véritablement à protéger nos clients et donc dans le traitement des opérations on va mener un certain nombre de diligences pour nous assurer que le flux qu'on est en train d'envoyer déjà économiquement il est justifié donc on n'a pas de doute sur le sous-jacent ensuite les parties qui sont impliquées dans cette transaction on prend le soin de vérifier que ces parties effectivement existent sont réelles en griffes ne font pas l'objet de sanctions ou autres pour pouvoir justement orienter nos flux il faut dire aussi que les flux que nous traitons à travers la Société Générale Burkina passent par le filtre aussi de nos banques de nos maisons-mères pour ce qui est des flux en dollars ça va transiter principalement par Société Générale New York qui va qui va également mener des diligences sur le flux qui leur est envoyé pour s'assurer que les éléments envoyés dans la transaction ne sont pas douteux et quand il y a effectivement des doutes on revient vers nos clients et pour vous donner une anecdote c'est arrivé d'ailleurs pas plus tard que cette année qu'on ait un retour de Société Générale New York sur sur des sur une transaction qui avait une apparence un peu un peu douteuse et donc dans ces conditions on se rapproche de nos clients pour nous assurer que la transaction est réelle et puis on s'aperçoit que il y avait effectivement une usurpation d'identité donc c'est des sujets qui sont extrêmement sensibles mais quand on a des dispositions et des outils tels que celles mises en place par Société Générale on sait prémunir effectivement nos clients de ces mésaventures Ok nous allons prendre quand même encore une question il y a un un des participants une des participantes on va dire qui reste sur sa fin sur une réponse donc je reviens là dessus Rosine Koutiebou Kompahori Bonsoir à tous je reste toujours une minute je reste toujours sur ma soif quant à la question à savoir pourquoi les banques nous réclament le BL avant le transfert des fonds tout en sachant que nous ne pouvons pas en disposer avant l'encaissement des fonds par le fournisseur donc là je du coup ça nécessite effectivement qu'on reprécise le point et je disais effectivement je ne sais pas quand elle parle de banque je ne sais pas si cette exigence vient de Société Générale Burkina parce qu'aujourd'hui c'est une pratique que nous ne faisons pas c'est vrai que je le rappelais quand la circulaire est sortie de la banque centrale certains ont quand même commencé à exiger certaines banques ont commencé à exiger des BL alors que l'expédition n'était pas encore faite et ça ça n'a effectivement pas de pas de pertinence et pas de justification rationnelle et là je rappelais qu'aujourd'hui pour le traitement de règlements d'avance tout ce dont on a besoin c'est d'un contrat commercial entre les parties dans le cadre duquel il a été précisé que des règlements d'avance sont exigés et dès lors que nous avons ces éléments l'opération peut être traitée et ça c'est les dispositions d'ailleurs communautaires qui le prévoient je rappelais l'article 4 de l'instruction numéro 2 qui précise ce cas là j'espère que Rosine Koutiebou est rassurée maintenant par la réponse de Aruna Gouba une question pour Blandine il est de plus en plus question de tenir compte des enjeux environnementaux dans nos modèles de développement et je sais que c'est un sujet qui est cher au groupe Société Générale alors comment Société Générale et plus particulièrement SGBF accompagne-t-elle ses clients à la transition énergétique dans le cadre de son ambitieux de son ambition pardon RSE là c'est un sujet effectivement qui est très cher au groupe Blandine je pourrais être longue sur ce sujet parce qu'effectivement nous travaillons aujourd'hui quotidiennement sur effectivement la transition énergétique la manière dont nous souhaitons accompagner les différents projets donc il y a eu la COP 27 il y a eu énormément de décisions qui ont été prises par justement le continent africain comme vous avez pu le voir avec la création de beaucoup de fonds pour venir financer la transition énergétique donc je vais rapidement juste passer sur la partie trade finance parce que côté financement effectivement des projets à impact ils sont très nombreux Société Générale finance énormément de projets à impact très dernièrement très récemment on finance en fait le parc éolien dans le nord du Maroc on finance un grand parc solaire à Madagascar des projets aussi d'éolien au niveau de la Mauritanie et du Sénégal l'importation de kits solaires mini-grid comme off-grid comme on les appelle effectivement pour donner de l'électricité à différents villages régions etc là ce que nous menons aujourd'hui sur la partie trade finance c'est la possibilité de labelliser des lettres de crédit notamment dans le cadre de vos activités pour autant que vous soyez actif dans quatre secteurs notamment la gestion de l'eau la gestion des déchets la transition énergétique solaire et éolien le transport propre et aussi maintenant l'hydrogène vert donc si vous êtes actif dans l'un de ces secteurs et que vous utilisez le produit trade finance c'est-à-dire que vous allez importer alors soit éventuellement du matériel pour améliorer l'alimentation en eau d'une certaine région ou de Ouaga dans un certain quartier ou vous importez des padeaux solaires pour effectivement mettre sur voilà les toits des foyers c'est ce qu'on peut voir notamment à Madagascar si vous êtes actif dans ce secteur et que vous utilisez donc le produit trade finance nous pouvons travailler ensemble pour la labellisation de votre lettre de crédit donc ça serait une lettre de crédit environnementale et durable et comme vous pouvez l'imaginer c'est quelque chose de très important en termes dans un premier temps de visibilité parce que vous donnez de la visibilité à votre entreprise et aussi localement aux initiatives qui ont été données par votre gouvernement et puis surtout ça va très vite rentrer dans le cadre des rapports extra financiers que vous allez devoir produire très rapidement les pays sont engagés aujourd'hui et Ouaga comme vous le savez est engagé effectivement sur cette voie pour que les entreprises produisent des rapports extra financiers donc sur Paris on a bien sûr de très nombreuses équipes expertes sur ce sujet et aujourd'hui nous pitchons les clients pour leur proposer de labelliser des garanties des émissions de garanties locales sur les projets dont j'ai parlé ou les lettres de crédit et avec SG Burkina nous avons aussi sur le solaire des discussions en cours donc voilà n'hésitez pas à voir cela avec votre chargé d'affaires et j'espère que nous avancerons ensemble sur ce projet Ambition RSE et Transition énergétique Merci beaucoup Blandine on a un fort intérêt en fait pour les échanges nous arrivons presque au terme en fait de ce webinaire et nous allons faire un tour de table en fait des panélistes en commençant par M. Garané Merci M. le modérateur pour terminer je voudrais remercier le groupe Société Générale pour nous avoir associés à ce webinaire je voudrais également remercier la Société Générale pour leur disponibilité je dois vous dire vous l'êtes je ne l'ai pas dit au début mais vous êtes l'une des meilleures banques aujourd'hui qui traite les dossiers et qui est très exigeante sur le traitement dans des dossiers sur la plateforme je vous en suis reconnaissant je voudrais encore vous demander et demander à vos collaborateurs d'être toujours disponibles pour qu'on puisse ensemble satisfaire nos clients communs pour qu'on puisse faciliter réellement les opérations de commerce extérieure pour les opérateurs économiques du Burkina Faso DG merci beaucoup et merci aux organisateurs merci monsieur Galané d'avoir été avec nous aujourd'hui Blandine je ne sais pas si tu as un mot rapidement non le médecin qui m'ont en fait un peu de l'idée très intéressante et je vais juste préciser une manière très concrète sur la partie ambition environnementale et sociale nous avons déjà la première de crédit durable tout le monde société générale au Sénégal nous avons dit un peu de le débit de l'économie mais du coup ce sont des choses très concrètes et dans lesquelles bien sûr on peut absolument accélérer notre ambition merci beaucoup merci à vous d'avoir été merci Blandine d'avoir été la partie Mickaël à vous merci pour cette invitation de vendre le déjeuner marché financier surtout les évolutions du dollar ont suscité énormément de questions d'intérêt on se tient toujours à disposition pour pouvoir répondre après ce webinaire à vos questions et pouvoir vous exposer les produits que j'ai évoqué en tout cas je suis très content d'avoir une équipe expérimentée au niveau de la société générale Burkina Faso qui est vraiment un ton de vos questions qui pourra vous épauler pour la suite merci à vous en tout cas merci Mickaël Arunan un mot merci je voudrais saluer justement la participation des clients je voudrais qu'ils ont été très nombreux à participer à ce webinaire et je voudrais naturellement leur donner rendez-vous pour d'autres sessions de formation je pense qu'il n'en manquera pas on se fait l'obligation et justement Willy le rappelait d'être conseil pour nos clients nous avons une expertise qui est certaine et nous avons donc le devoir de transmettre cette expertise et c'est pour ça que nous n'hésitons pas à chaque fois qu'il est possible d'organiser ce genre d'événements de cadre pour échanger avec nos clients et nous continuerons à le faire donc merci surtout à nos clients merci Arunan Willy oui bien sûr avant de remercier les clients je vais en effet insister sur sur la volonté de Société Générale Burkina Faso d'être au service de mieux accompagner ses clients de leur faire profiter de cette expertise une fois de plus c'est 20 ans dans le pays plus de 20 ans dans le pays plus de 100 ans sur le continent plus de 150 années sur les territoires occidentaux sur différents métiers donc le commerce international c'est un sujet qu'on maîtrise au sein du groupe c'est une diversité d'expertise elle est à votre disposition client avec justement des ressources au niveau de LGBF de qualité donc posez-nous des questions venez nous voir et nous sommes nous sommes et souhaitons être votre voilà votre principal conseil et accompagnateur dans vos transactions et dans vos relations avec vos partenaires internationaux et évidemment je remercie les différents panélistes en premier lieu Blandine Mickaël pour avoir justement accordé votre temps à nos clients merci infiniment merci Billy merci chers clients chers partenaires ce webinaire fait partie d'un mode de communication que nous avons avec nos clients c'est le deuxième le premier c'était sur la bourse vous pouvez nous interpeller sur d'autres sujets qui pourront nous amener à organiser un autre webinaire sur des sujets et des thématiques spécifiques qui vous ont cher de plus bleu et des sujets et des sujets